Calculons la dérivée de la fonction mathématique g de x est égale à logarithme de x au cube plus exponentielle de 2x à la puissance 5. On reconnaît ici une fonction u à la puissance n. Je vais recopier petit u logarithme de x au cube plus exponentielle de 2x. On travaille aussi avec x strictement supérieur à 0. Petit n dans l'exercice vaut 5, c'est l'exposant. Je vais calculer ici facilement la dérivée de la fonction u. Ici nous avons logarithme d'une fonction u. Logarithme d'une fonction u. Alors si u c'est x au cube, u prime, la dérivée c'est 3x carré. Donc on sait que la dérivée de ln de u, c'est u prime, enfin petit u prime sur petit u. Pour ne pas confondre ici avec grand u prime. Donc u prime sur u, je vais donc obtenir 3x carré sur x au cube. plus la dérivée de exponentielle u, la dérivée de exponentielle petit u, c'est u prime e u. Donc la dérivée de exponentielle de 2x, ça sera ici, la dérivée de 2x, ça fait 2 exponentielle de 2x. Donc j'ai écrit 2 exponentielle de 2x. Ainsi, je peux, pour calculer la dérivée de la fonction principale g de x, appliquer la formule petit n multiplié par grand u prime, multiplié par grand u puissance n moins 1. J'obtiens donc que petit n, ça fait 5, multiplié par, je mets entre parenthèses, la dérivée du contenu ici, 3x carré sur x au cube, me donne 3 sur x, plus 2 exponentielle de 2x, multiplié par, je recopie la fonction u, donc logarithme de x au cube, plus exponentielle de 2x, puissance 5 moins 1, puissance 4. Donc c'est une dérivée ici assez difficile dans son écriture. On va la laisser sous cette forme et on encadre le résultat final.